place d'italie dans le sud de paris il est 19 heures à l'heure de la sortie des bureaux un petit groupe attend patiemment l'arrivée du bus contrairement aux apparences ces passagers ne sont pas en train de rentrer chez eux ils viennent d'embarquer pour un voyage de trois heures face à notre caméra ces voyageurs préfèrent rester discret car ce soir ils vont se livrer à un loisir tabou ils s'apprêtent à passer la nuit dans une maison de jeu c'est le casino de forge les eaux en normandie à 140 km de là qui affrète gratuitement ce bus pour ses passionnés ils vont jouer toute la nuit pour moi c'est très bien parce qu'une fois qu'on a fini de jouer à trois et demi mais comme ça on peut se reposer pendant que le bus il roule jusqu'à paris ça permet de jouer et de revenir à l'esprit tranquille youtia 53 ans et technicien chez un opérateur de téléphone il fait ce trajet cinq à six fois par mois c'est l'amour du jeu c'est la passion du jeu on peut dire même jusqu'à la passion une passion partagée qui occasionne des rencontres on a le jeu dans le sang c'est comme des paradis 23 heures c'est l'arrivée à forge les eaux dans l'euphorie générale et il ne faut pas tarder les joueurs n'ont que trois heures devant eux avant que le bus ne reparte pour paris ça y est c'est parti on vient d'arriver on va on va flamber youtia est un habitué et un très bon client alors il a le droit à un traitement vip ce soir richard frischer le directeur du casino l'accueil en personne client habitué pour tous ces bons clients venus de paris pour jouer le directeur est aux petits soins aujourd'hui notre fonds de commerce est là c'est bien accueillir notre client bien le reconnaître et se 300 machines à sous une roulette électronique une quarantaine de tables de jeux traditionnelles mais aussi un restaurant à l'intérieur même du casino quatre hôtels un golf et même un spa le mot d'ordre du directeur est très simple jouer en toute simplicité jouer jouer si vous voulez compliqué jouer simple jouer jouer fort jouer moins fort jouer comme vous voulez c'est ça l'important voilà jouer une stratégie payante comme à chacune de ses visites youtia le client fidèle venu de paris pour la nuit a prévu un budget très confortable 500 euros c'est le capital qu'il est prêt à perdre ce soir avec ça je vais changer les tripes c'est ça c'est 1500 après mais je vais changer comme d'habitude comme d'habitude voilà merci dame bonsoir son jeu préféré c'est le blackjack un jeu de cartes où le joueur affronte la banque à peine arrivé sur la table il décide de jouer 200 euros soit près d'un tiers de son budget espérant que la jolie copière va nous payer un petit peu mais c'est mal parti en à peine 15 minutes il vient de perdre 165 euros oh la bonne elle est trop fort et je suis en train de perdre pour l'instant il me reste 35 euros sur 200 youtia compte bien se refaire mais pour l'instant c'est le casino qui touche le jackpot alors pour que les joueurs puissent miser sans interruption les tables restent tout le temps ouvertes les croupiers se relèvent toutes les 20 minutes antoine 23 ans s'apprête à prendre son service vous savez je suis habillé prêt pour aller travailler la particularité de la tenue de croupiers c'est un pantalon avec les poches cousues on va pouvoir glisser des jetons si on si on voulait prendre des jetons sur l'étape de jeu pour pas pouvoir les glisser puisque vu que le milieu du jeu c'est un milieu très réglementé et surtout très taxé par l'état si on vole dans le casino on veut pas seulement le casino mais on vole aussi l'état c'est pas le tout mais faut y aller c'est l'heure d'aller table et ce soir antoine est assigné au jeu de la roulette sur la table il y en a pour 30 mille euros en jetons une énorme responsabilité pour le jeune groupier au début oui c'est très impressionnant d'avoir autant d'argent sous notre responsabilité on a peur de se tromper et puis les gens viennent jouer de l'argent donc on peut pas non plus permettre n'importe quoi il faut être sûr de ce qu'on fait avec le temps on prend l'habitude et petit à petit après c'est comme un travail on prend des automatismes chaque erreur peut coûter très cher alors christophe le responsable de la salle va tout vérifier on est anglaise numéro 3 mise minimum 2 euros jetons de 50 2,50 5 jetons de 5 5 10 15 20 25 50 75 100 200 300 400 500 jetons de 1000 1000 2000 3000 4000 5000 10 000 5 35 40 40 300 60 400 400 500 900 900 et 600 1500 20 000 20 000 10 000 30 000 euros de mise en banque reconnue exact oui ok c'est bien monsieur antoine a reconnu son encaisse de 30 000 euros c'est son fond de son fond de caisse faire sa soirée moi j'ai reconnu exact la somme de 30 000 euros ici rien n'est laissé au hasard chaque partie de roulette anglaise début donc en mettant la bille sur la date du jour donc aujourd'hui nous sommes donc le 2 une fois qu'on a placé la vie donc on envoie le cylindre et on annonce la partie de roulette anglaise débute en table numéro 3 en l'occurrence parce que je suis à la table numéro 3 la mise minimum étant de 2 euros le change est ouvert à la première la partie est officiellement lancée et rapidement les clients prennent déjà place autour de la table j'ai trois numéros en même temps on appelle ça une transversale si c'est un des trois numéros qui tombe vous touchez 11 fois votre mise à vos jeux s'est placé en plein pour les verts une pièce aux zéros une pièce aux trois et rien ne va plus 26 m'a repéré place quand j'envoie la bille en réalité je suis seulement le bras armé du destin qui bille après ce qui tombe ça dépend du hasard je peux avoir aucune influence sur le numéro qui va tomber antoine doit faire le show mais il doit aussi rester très concentré pour éviter toute erreur sur chaque table un responsable de jeu surveille les moindres faits et gestes des croupiers et des clients et il n'est pas le seul richard frischer le directeur du casino observe tout depuis sa tablette la sécurité est un point primordial dans un casino est obligé d'être extrêmement vigilant vous êtes obligé de veiller à la sécurité des biens et des personnes le casino est équipé de 200 caméras et de très discret micro cachés dans chaque table de jeu tout est contrôlé en permanence dans le pc sécurité exceptionnellement nous y avons eu accès vous avez la totalité des salles du casino donc vous avez ici par exemple vous avez la salle des machines à sous qui est ici vous avez également la salle de jeu traditionnel où on a la roulette anglaise on a le blackjack et on a le poker peu de choses peuvent nous échapper nous sommes capables de suivre un client de son entrée dans notre établissement jusqu'à sa sortie voilà sans coupure cette surveillance s'effectue avec des technologies dernier cri comme des caméras à 360 degrés grâce à la vidéo le casino repère les tricheurs la technique de triche la plus courante c'est celle dite de la poussette le principe pousser un jeton sur la table alors que la bille est déjà tombé dans la roulette la croupière annonce déjà le rien ne va plus c'est à dire que plus personne ne peut miser sur cette table en fait on va voir que le client qui est en bleu ici avec sa main gauche en bas à droite de l'écran ce client au pull bleu place son jeton sur une case gagnante après l'arrêt des jeux de la même manière sur cette autre vidéo l'homme en bas à gauche fait diversion avec sa main gauche regardez bien discrètement en à peine deux secondes ce client place un jeton sur le prospectus qu'il tient dans la main avant de le faire glisser sur le tapis sur une case gagnante des tentatives comme celle ci le casino en repère plusieurs fois par mois grâce à la vidéo les tricheurs sont identifiés immédiatement raccompagnés vers la sortie et interdit de jeu mais si les casinos surveillent tout c'est aussi pour des raisons de sécurité régulièrement ils font l'objet de braquage ultra violent pour réduire les risques les établissements de jeu ont organisé une riposte l'argent liquide est généralement évacué chaque soir et les clients sont incités à régler de manière dématérialisée à forge le coffre fort n'est pas du tout ce qu'on imagine ce que vous voyez aujourd'hui est l'incarnation des casinos modernes vous avez beaucoup d'argent démonétisé ces systèmes là permettent d'éviter les problèmes qu'on avait à subir c'est à dire les problèmes de surplus d'argent dans nos caisses qui pouvaient engendrer de l'envie aujourd'hui c'est plus possible voilà il n'y a plus rien à la table du blackjack nous retrouvons yutia le joueur venu en bus de paris à chaque fois que vous tirez un quart d'étrôme soit bon non mais c'est pas à peine de jouer parce que si monsieur yutia comme est un rafale ce soir la chance ne lui sourit pas après avoir accumulé les pertes la soirée jeu touche à sa fin il a perdu 195 euros sur 200 euros misé le bilan la soirée mais je suis perdu il me restait 300 et 5 euros ça veut dire que j'ai perdu 195 mais bon comme ce soir la banque est trop fort en plus les joueurs ils jouent n'importe quoi malgré tout yutia ne regrette rien j'ai perdu de l'argent mais j'ai gagné le plaisir yutia a conservé 300 euros en jetons qu'il a prévu de jouer le lendemain il est trois heures et demie le bus l'attend pour rentrer à paris la france compte 200 casinos mais depuis quelques années le marché se porte mal à cause d'une fréquentation en baisse pour enrayer la chute et faire progresser les bénéfices vous allez voir que le casino de forge a choisi de cibler très précisément les jeux qu'ils proposent à ses clients le casino ouvre ses portes chaque jour à 10 heures ce matin avant l'ouverture richard frischer le directeur à un rendez vous un peu particulier son invité alexandre et technicien de la sfm une des quatre sociétés agréées par l'état pour intervenir sur les machines et ce matin le technicien doit supprimer un jeu de poker électronique qui ne rapporte pas assez d'argent ce jeu a été mis en place il ya six mois exactement et on n'a aucun rendu sur le produit donc ça ne sert à rien de garder si vous voulez un exemple concret on doit on doit être aux alentours des 1000 euros par mois donc ça n'a vraiment aucun intérêt en à peine dix minutes le genot rentable est effacé du serveur alexandre doit aussi intervenir sur les machines de roulettes électroniques mais pas question de les supprimer cette borne par exemple est ultra rentable depuis sa remise à zéro il ya seulement dix mois les joueurs ont misé près de deux millions d'euros le casino a reversé près de 97% de gains aux clients il a engendré au passage 63 mille euros de bénéfices sur cette somme l'état prélève la moitié en taxe alors pour éviter toute fraude et s'assurer que le trésor public va bien percevoir son dû alexandre doit tout vérifier j'ai intégré les valeurs électroniques dans mon ordinateur celui ci il me calcule les valeurs mécaniques qui doivent normalement correspondre avec mes compteurs mécaniques de cette machine là ma valeur compteur mécanique entrée 9 249 670 que je retrouve sur mon ordinateur 9 249 670 donc sur cette machine je constate qu'il ya aucune aucune fraude aucune aucune manipulation que la machine est intacte par rapport à la dernière fois que j'ai contrôlé pour l'état comme pour le casino c'est une véritable cash machine qui rapporte des centaines de millions chaque année et ce qui fonctionne le mieux ce sont les machines à sous elle génère près de 97% des recettes les machines préférées des clients ce sont celles ci dont la mise de départ est ultra faible on a des machines à un centime deux centimes cinq centimes c'est aujourd'hui 90% de notre part et il y a une raison à cela ces machines permettent d'attirer une tranche de la population moins fortunée mais qui revient jouer plus souvent et les astuces marketing du casino vont encore plus loin le directeur a développé une arme secrète un parfum d'ambiance vaporiser partout dans le casino c'est une fragrance que nous avons demandé de créer un parfumeur de grâce je la décris chaleureuse je la décris ambré boisé quelque chose qui rassure quelque chose qui donne envie quelque chose qui qui apaise on est là voilà on est là simplement pour prendre pour se relaxer se relaxer pour être donc plus enclin à dépenser bonjour ça va cette opération séduction passe aussi par des moyens plus conventionnels astrid marketing laura community manager astrid alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui là aujourd'hui en fait c'est cinq euros de crédit promo que des clients vont recevoir sur leur portable le casino lance aujourd'hui une promotion qui va être envoyée à une base de données clients c'est par exemple effectivement les clients les plus fidèles c'est par exemple le mois anniversaire ça peut être plein de choses comme ça qu'on peut vraiment affiner et sur lequel on peut faire quelque chose de très 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 ciblé des sms comme celui-ci le casino en envoie plusieurs par semaine et vous allez voir que cela fonctionne on est parti agnès et son ami daniel des habitués viennent de recevoir une de ses promotions alors cet après midi ils veulent en profiter on a reçu un message hier qui nous proposait des petites choses le lundi le mardi le jeudi le vendredi donc le message d'hier casino de forge un été gagnant lundi et mardi votre venue remboursé mercredi vos points doublés vendredi 100 euros de crédit promo et pour fidéliser les clients encore plus le casino a appliqué une recette marketing très efficace bonsoir une carte de fidélité sur cette borne agnès responsable erage dans un hôpital a ainsi accès à toutes les informations la concernant on a le montant des points que l'on a sur la carte elle a 2992 points à chaque fois qu'on met notre carte dans une machine elle nous permet d'avoir des points qui se cumulent sur cette carte et cette carte nous permet d'avoir un café un thé gratuit voilà thé ou café gratuit et si elle cumule assez de points comme dans un supermarché agnès a aussi le droit à des cadeaux comme des colliers ou des bracelets mais cette borne permet aussi d'avoir accès à des informations cruciales pour le jeu l'historique des gains pour chaque machine mais cet après midi pour choisir sa machine agnès préfère faire confiance à son instinct alors voilà ma machine que j'adore j'aime bien jouer dessus je la trouve sympathique à jouer puis c'est elle qui m'a fait gagner de temps en temps après avoir inséré sa carte de fidélité elle commence par miser dix euros mais au bout de trois minutes sa mise s'est déjà envolé je n'ai rien fait donc je suis obligée de remettre un petit billet donc là je vais remettre un billet de vin et après on verra c'est reparti agnès remet un billet sans sourciller et encore un le jeu c'est le plaisir de faire une belle combinaison de de gagner un peu d'argent mais c'est pas tous les jours le cas bah j'aime jouer tout simplement c'est très addictif le jeu mais faut savoir se limiter par contre savoir partir avec une certaine et ne pas ne pas aller en chercher et en chercher et en chercher il faut savoir s'arrêter à un moment donné quoi en 20 minutes agnès vient de perdre 40 euros sur cette machine mais pour l'instant elle n'a pas du tout envie de s'arrêter son obsession récupérer sa mise de départ je vais prendre celle ci j'aime bien aussi on joue on joue pas moi je suis joueuse et là ça va être fini agnès va passer plus d'une heure sur cette machine et parvenir à gagner un peu d'argent qu'elle va retirer illico dans ce distributeur ma mise de départ 60 euros et 10 euros de bénéfices je suis contente je vais les redépenser mais je suis contente l'année dernière le casino de forge les eaux a accueilli près de 400 mille visiteurs avec un chiffre d'affaires record de 15 millions d'euros les jeux de hasard et d'argent c'est une passion française une personne sur deux est adepte chaque année les mises avoisine les 40 milliards d'euros et l'entreprise qui en profite le plus c'est la française des jeux l'auto ticket de grattage vous allez voir comment ce monopole d'état élabore ces jeux pour vous faire dépenser toujours plus boulogne en périphérie de paris au siège de la fdj ce matin c'est branlebas de combat pour mathieu et annaïs les responsables marketing du loto c'est un jour particulier bon on va voir si tout est prêt donc l'événement qui commence le 26 août donc aujourd'hui il ya 10 heures et qui prendra la fin donc le vendredi 9 septembre à 14 heures pour l'anniversaire des 40 ans du loto qui aura lieu dans trois semaines la fdj lance une opération spéciale sur les réseaux sociaux pour la première fois les joueurs vont pouvoir faire augmenter le montant de la cagnotte d'un simple clic sur internet c'est très simple c'est un clic un euro en plus au jackpot super loto 10 heures la page facebook vient d'être mise en ligne c'est parti c'est parti il n'y a plus qu'à faire gonfler le jackpot la mise de départ est de 13 millions grâce aux premiers clics le jackpot a déjà augmenté de quelques euros déjà pratiquement à 200 quoi ok cinq minutes 200 personnes olivier triville le patron de la marque loto espère bien que l'opération va faire le buzz je vois que déjà j'ai un ami qui est participant parmi tous mes amis et je peux en inviter d'autres c'est ce que je vais faire voilà je vais prendre tout simplement mes amis et je vais leur dire venez participer à l'opération fait gonfler le jackpot c'est l'ensemble d'une grande opération à la hauteur du loto c'est à dire l'auto c'est un grand jeu c'est une marque très connue et aimée et on doit faire un grand événement pour ce grand anniversaire on veut toucher les gens qui ne jouent pas au loto mais qui connaissent l'auto puisque tout le monde connaît le loto le tirage de cette super cagnotte aura lieu dans trois semaines le loto cela fait 40 ans qu'il fait partie du quotidien des français un nouveau jeu national patronné par l'état donc a en effet aujourd'hui commencé sa carrière le tout premier gagnant c'était en septembre 1976 un jeune couple de concierges coche les bons numéros et remporte plus de 800 mille francs une fortune à l'époque un an après son lancement le jeu rassemble déjà 7 millions de joueurs chaque semaine grâce à une promesse choc devenir très riche en quelques secondes alors au nom du loto national je vous remets ce chèque de 330 millions de centimes les millions deviennent un fantasmes entretenu par la presse qui raconte régulièrement le bonheur des gagnants tout le monde rêve de décrocher le jackpot l'idéal pour moi ça serait de gagner environ 500 mille euros parce qu'avec 500 mille euros je sais que je peux aller jusqu'à la fin de ma vie s'achèterait une belle voiture et une maison ouais une très grande maison très très grande si je gagnais au loto j'aurais bien aimé 10 millions 10 millions d'euros ça va attend tu veux gagner au loto c'est pour gagner des consommes en 40 ans le loto a fait plus de 16500 millionnaires une véritable success story pour la française des jeux qui lui rapporte un milliard et demi d'euros chaque année mais la première source de revenus de la française des jeux ce sont les tickets de grattage alors pour attirer de nouveaux joueurs l'entreprise a décidé de changer leur image un peu vieillotte loïc et florentin les responsables du département grattage ont développé une nouvelle gamme de jeux qui allie papier et nouvelles technologies le joueur en fait achète ce ticket en point de vente comme n'importe quel jeu de grattage il gratte en fait ici pour découvrir le qr code d'accès à la partie numérique une fois qu'il a gratté il a à scanné son ticket il est automatiquement redirigé vers sa partie numérique du jeu poule aux odeurs l'action du jeu se déroule sur un téléphone en tapant sur l'écran l'objectif est de retrouver un oeuf en or caché sous une poule je vais soulever les poules j'ai trois coups pour trouver l'oeuf d'or donc là voyez je suis acteur de mon jeu donc je soulève réellement les poules que je souhaite oeuf d'or yes parfait et donc là du coup j'ai gagné six euros six euros qui sont automatiquement chargés sur le ticket je n'ai plus en fait qu'à revenir en point de vente me faire payer comme n'importe quel jeu de grattage pour l'instant le jeu est encore à l'état de prototype il sera commercialisé dans les prochaines semaines dans deux zones test dans le nord de la france et autour de paris l'idée globale de dillico live c'est de permettre sur une offre 100% point de vente d'être en adéquation avec les nouveaux usages de nos joueurs on espère à travers cette offre lorsqu'elle aura fait ses preuves séduire de nouveaux consommateurs qui ne joue pas encore au jeu de fdj le prix de vente a été élaboré pour attirer les jeunes deux euros l'autre élément crucial c'est le design la fdj a fait appel à un panel de clients pour être sûr que le nouveau jeu ne passe pas inaperçu en quelques mois le look a changé du tout au tout on s'est rendu compte que ce design était trop proche de l'offre illico actuelle donc on a cherché à se distinguer de l'existant et de mieux mettre en avant un smartphone pour montrer qu'il s'agissait d'une vraie innovation et si ce graphisme est si important c'est qu'il doit donner envie en situation réelle les le contour blanc ressort beaucoup mieux dans les meubles et dans les présentations en point de vente les tickets ressortent beaucoup mieux et sont beaucoup plus visibles face aux autres tickets si les ventes dans les deux régions tests sont concluantes ce nouveau jeu sera disponible partout en france d'ici la fin 2017 l'autre défi de la française des jeux pour vendre toujours plus c'est de pouvoir livrer les points de vente encore plus vite au nord de paris dans un lieu tenu secret voici le coffre-fort de la fdj ce grand hangar c'est là où tous les tickets à gratter sont conservés avant d'être livré près de chez vous c'est hervé toussaint le directeur des opérations qui nous sert de guide là ce sont les préparations à destination des agences qui sont là tout ce qui est stocké en hauteur en fait ce sont tous les tickets à gratter qu'on a reçu de nos imprimeurs et qui sont en attente d'être expédiés comme vous pouvez le voir par exemple ici c'est une préparation pour l'argent ce bourgogne situé à à rosières cet entrepôt de dix mille mètres carrés renferme un véritable trésor on estime qu'il ya 300 millions de tickets ça représente une valeur faciale d'environ un milliard d'euros la fabrication de ces tickets se fait à plusieurs milliers de kilomètres de là au canada quelques imprimeurs au monde qui sont capables de fabriquer ces tickets à gratter c'est une technologie assez compliqué en fait c'est plusieurs couches successives d'impression notamment pour la zone à gratter la zone des données variables donc qui vont permettre de détecter s'il ya un lot ou pas tout ça demande un niveau de sécurisation assez élevé pour pas que le ticket soit falsifiable pour distribuer ces tickets encore plus rapidement dans ses trente deux mille points de vente la française des jeux a investi plusieurs millions d'euros dans une chaîne logistique ultra moderne dans chacun de ces colis une commande à destination d'un revendeur vous voyez chaque livret est flashé par un numéro rouge ça veut dire que le numéro des livrets la traçabilité est totale donc là en l'occurrence c'est du cash qui tombe dans le colis pour le détail celui là il part à doué il y sera demain des revendeurs qui sont désormais livrés en moyenne en 24 heures objectif faire en sorte qu'il n'y ait aucune rupture de stock c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter évidemment nous on satisfait pas les clients final le joueur quand il va rentrer dans le point de vente il n'aura pas le produit qui souhaite c'est aussi un manque à gagner pour le détaillant lui-même évidemment un manque à gagner pour la française des jeux si la fdj soigne son réseau de vente ce n'est pas par hasard car partout en france ce sont les buralistes qui vont gonfler le chiffre d'affaires en assurant la vente aux clients à maison alfort en région parisienne philippe alloze le patron vient justement de recevoir une livraison les jeux du jour le millionnaire à 10 euros le solitaire le pactole c'est un jeu à 2 euros le bingo dans ce carton il y en a pour plus de 7600 euros de jeu ces tickets peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros de gains pour les clients mais vous allez voir que pour l'instant il ne valent rien du tout j'ai fait reconnaître ce carnet au réseau de la française des jeux tant que ces carnets ne sont pas passés dans le réseau dans française des jeux ces carnets ne sont que du papier ça ne vaut rien vous pouvez gratter un carnet qui n'a pas été activé et trouver dix mille euros dessus s'il n'a pas été activé il n'y aura pas les dix mille euros il vaudra rien du tout une protection mise en place pour dissuader les voleurs après validation le patron va pouvoir disposer les tickets sur son présentoir et son intérêt c'est d'en vendre le plus possible car sur chaque ticket vendu il touche une commission d'environ 5% le best-seller c'est cash un nom accrocheur 5 euros à l'achat et jusqu'à 500 mille euros de gains mais c'est à la fdj qu'il rapporte le plus plus de 2 milliards d'euros chaque année l'autre star des points de vente c'est le loto après cash c'est le deuxième jeu le plus plébiscité par les français retour au siège de la française des jeux trois semaines après le lancement de la super cagnotte participative sur internet c'est le grand jour dans les studios télé maison on se prépare au tirage anniversaire des 40 ans du loto pour éviter tout problème les techniciens organisent une répétition sous l'oeil attentif d'augustin agmat le responsable des tirages la particularité de ces machines c'est qu'elles ont des plateaux qui tournent dans des sens inverses ça rend une image jolie au niveau de la caméra et ça permet en même temps plus rapidement de faire en sorte que les boules se retrouvent aléatoirement placés à l'intérieur de la sphère rien n'est laissé au hasard les boules répondent à des critères spécifiques si c'était une boule de tirage et bien on ne pourrait pas la prendre parce que seul le responsable du tirage et l'huissier pourrait s'approcher des boules et il faudrait que je le fasse sous le contrôle de l'huissier là c'est des boules de répétition elles font cinq centimètres et elles sont en caoutchouc donc une boule pèse 26 grammes ça peut donner l'impression que c'est pas beaucoup mais en fait quand on l'a dans la main souvent les gens ont l'impression que ça pèse un peu plus lourd grâce à l'opération lancée sur les réseaux sociaux la cagnotte du super loto atteint ce soir les 13 millions et demi d'euros c'est jean-pierre foucault l'animateur du jour qui annoncera le résultat et il est incollable sur l'histoire des jeux le présentateur vedette a beau être rompu à l'exercice de présentation il doit lui aussi répéter ses lancements aujourd'hui le tirage sera filmé sur un plateau au fond vert le décor ainsi que les animations seront incrustés par la régie dans un second temps à l'antenne les téléspectateurs n'y verront que du feu 20h05 plus personne en france ne peut valider la grille du loto les jeux sont faits en coulisses tout le monde se prépare pour le véritable tirage les boules sont conservés dans une salle sécurisée sous le contrôle d'un huissier de justice nous avons une série d'opérations de contrôle de façon à veiller à ce que les procédures soient parfaitement respectées et nous garantissons de ce fait que absolument tout est mis en oeuvre pour que le hasard le hasard seul puisse faire prospérer les résultats du tirage dans la grande valise les boules du tirage la petite mallette renferme les boules du numéro bonus à aucun moment l'huissier ne doit les perdre de vue il est également le seul autorisé à déceler la mallette je compte les boules afin de m'assurer que nous ayons bien les 49 boules et nous allons contrôler la concordance de référence du jeu de boules chaque boule dispose d'un numéro de série quasiment invisible à l'oeil nu qui permet de garantir qu'elle fait bien partie du lot c'est parfait nous pouvons procéder à à la mise en place des boules toutes les boules sont en place pour pour le tirage de ce soir pour le tirage super l'auto contrairement à ce que tout le monde pense le loto n'est jamais diffusé en direct l'enregistrement va se dérouler en deux temps d'abord la partie tirage les unes après les autres les boules gagnantes sortent de la machine l'huissier de justice va aller vérifier s'il ya un gagnant sur ce petit ordinateur il interroge les serveurs de la française des jeux la réponse tombe quelques instants plus tard ce soir la super cagnotte des 40 ans du loto a été remporté par un joueur du loire et cher c'est maintenant au tour de jean pierre foucault d'entrer en scène un joueur va-t-il lui aussi entrer dans la légende 40 ans après le premier gagnant la carte va nous le dire elle est là oui il y a un gagnant dans le loire et cher quelle belle nouvelle on se retrouve demain pour un jackpot de 2 millions d'euros l'année dernière plus de 17 millions de personnes ont joué au moins une fois au loto mais la probabilité de remporter le jackpot est très faible une chance sur 20 millions alors pour augmenter leur chance de gagner les français se tournent vers un autre jeu les loteries de campagne ils s'en organisent près de 200 milles chaque année un véritable phénomène ce samedi la campagne bérichonne respire le calme dans la petite commune des ex d'angillon près de bourges c'est pourtant l'agitation de place de deux places de plus par rapport face à fracate et tu peux en mettre aussi sur ce table là monique on va débarrasser tout ça tu peux en mettre là serge nunez le président du comité des fêtes se prépare pour l'événement de l'année dans quelques heures il donnera le coup d'envoi des rifles un grand loto traditionnel les numéros vont être tirés en direct devant des dizaines de personnes c'est les derniers préparatifs avant le avant le grand rush c'est un des lots ça sera une corbeille garnie enfin une bassine garnie dans cette bassine garnie gâteau café et sucre en poudre les lots à base de nourriture ont la cote alors serge a vu encore plus grand donc ça c'est un chariot garni c'est pour essayer d'aider des ménages qui aiment bien gagner des trucs comme ça il ya du charbon des carottes des nouilles ce que ce qu'on utilise régulièrement pour pour nourrir une famille donc même même l'apéro c'est vrai que des fois les gens qui viennent au loto c'est des gens qui ont des difficultés donc ils viennent ici pour essayer de gagner des trucs des lots pour arrondir le les fins de mois quoi pour attirer le plus de monde possible l'association a prévu des lots exceptionnels robots de cuisine frigo sèche-linge ou encore télévision l'aspirateur qui se passe tout seul ça c'est bien pour les femmes comme ça ils peuvent se faire la manicure pendant ce temps là une machine à bière pour monsieur aussi un peu de tout pour pour la maison et pour les ménages voilà c'est l'eau l'association les a acheté elle même dans le commerce donc le robot multifonction coûte 179 euros donc la télé 229 euros au total l'association a dépensé 2400 euros pour l'achat des lots de la soirée un investissement important que serge va devoir rentabiliser alors s'il y a assez de monde voilà l'investissement sera rentable et nous on va gagner un peu de sous serge ne va pas s'enrichir personnellement le loto est organisé au profit du comité des fêtes qui a besoin d'argent pour financer la cavalcade de la commune organisée tous les ans au printemps un cavalcade c'est une fête qu'on organise une fois dans l'année c'est des chars fleuris tous les bénéfices qu'on gagne aux rives c'est pour acheter le matériel le papier crépon la ferraille et tout ça pour faire les chars pour rentrer dans ses frais et financer l'événement serge espère dégager ce soir un bénéfice de 4000 euros grâce à la vente des cartons dans un instant dans révélation vous vivrez la soirée du loto de campagne un moment d'excitation extrême pour les joueurs du village dans les lotos j'aime bien l'ambiance j'aime bien jouer ça donne un petit peu d'adrénaline quand il nous en manque un numéro vous verrez également comment certains joueurs parviennent à vivre très confortablement grâce au pari sportif moi ce moment là j'ai crié aussi chez moi je me souviens c'est énorme parce que je viens de passer ma cote à 100 j'avais une centaine d'euros dessus donc voilà en un coup on gagne dix mille euros serge ne va pas s'enrichir personnellement le loto est organisé au profit du comité des fêtes qui a besoin d'argent pour financer la cavalcade de la commune organisée tous les ans au printemps la cavalcade c'est une fête qu'on organise une fois dans l'année c'est des chars fleuris tous les bénéfices qu'on gagne au rift c'est pour acheter le matériel le papier crépon la ferraille et tout ça pour faire les chars pour rentrer dans ses frais et financer l'événement serge espère dégager ce soir un bénéfice de 4000 euros grâce à la vente des cartons alors l'organisateur compte bien faire ça le compte 18h30 c'est l'ouverture des portes cette soirée loto c'est un événement inscrit dans l'agenda de nathalie depuis plusieurs semaines cette mère de famille a ses petites habitudes à peine arrivée elle fonce sur la table des cartons de jeu moi j'ai cherché 9 2 83 9 2 83 nathalie est superstitieuse je cherche des dates de naissance de mes enfants par exemple j'ai mon fils qui est né le 8 11 1990 donc j'ai le 8 11 90 et là il manque mon plus vieux du 9 2 83 à 9 2 82 c'est pas le bon carton devant la table il faut presque pousser des coudes pour se frayer un chemin la plupart des joueurs cherchent le carton qui leur portera chance nathalie a acheté 24 cartons pour un total de 50 euros pour jouer elle a tout prévu un ventilateur de poche et de quoi se faire remarquer mais le gadget indispensable c'est cette petite boîte ramasser quand c'est terminé voilà parce que des fois ça va vite les parties pour pas trop traîner quand même surtout quand on a beaucoup de carton cette soirée nathalie l'attend impatiemment depuis plusieurs jours j'aime bien l'ambiance j'aime bien jouer ça donne un petit peu d'adrénaline quand il nous en manque un numéro moi je vise les gros lots et c'est souvent les gros lots que je gagne je sais pas pourquoi les télés j'en ai gagné plein les télés alors je donne aux enfants c'est très bien tout le monde en profite des fours j'ai gagné beaucoup toujours micro ondes dans la liste des lots ce soir nathalie en a repéré un qu'elle espère bien remporter il ya une tablette tactile avec clavier ça me plairait bien ça ça me plaît j'ai jamais gagné depuis le reste non la salle des fêtes des ex d'angilon est remplie 20 heures serge va pouvoir lancer la partie les numéros gagnants sont tirés grâce à une machine à soufflerie à chaque partie c'est le joueur qui réunit cinq numéros sur une même ligne sur une même carte qui remporte le gain c'est ce qu'on appelle une kine la soirée vient à peine de débuter et le premier gros lot vient de tomber un mini barbecue allez on repart pas un carton complet 12 très concentré nathalie attend impatiemment son tour mes numéros fétiches ne tombe pas ce soir mais j'y crois jusqu'au bout quand même et c'est une ligne moins que 43 43 oui grâce à cinq numéros sur la même ligne elle vient de remporter une carafe à eau ce n'est pas ce qu'elle espérait c'est toujours utile je sais pas la tablette la tablette c'est le lot que nathalie lorgne ce soir mais avant c'est la télé qui est mise en jeu cette femme a coché tous les numéros de son carton 45 45 c'est bon mais il y a un problème elle n'est pas la seule à avoir tous les bons numéros cela arrive parfois deux joueurs sont ex aequo alors pour savoir qui va remporter la télévision ils vont être départagés par le hasard cette joueuse vient de tirer au hasard le numéro le plus grand elle remporte donc la télévision allez on continue le carton complet pour la tablette tactile nathalie attend la tablette depuis le début de la soirée et elle espère bien la remporter c'est ma partie je suis pas mal sur de carton 43 m'en manquant sur chaque carton allez on y croit 71 ouais j'y crois 34 je sens bien je sais pas pourquoi 37 nathalie n'était qu'à deux numéros de la tablette mais une autre joueuse l'a devancé 3 c'est bon 7 c'est bon on y croit jusqu'au bout et puis ce soir seules 150 personnes ont fait le déplacement le bénéfice pour le comité des fêtes ne sera que de 560 euros pour financer la cavalcade serge devra donc organiser de nouveaux lotos partout en france des centaines d'associations comptent sur ces événements pour renflouer les caisses mais parfois cela tourne très mal poitiers dans la vienne andré baudet 76 ans et henri dièse 84 ans sont nostalgiques dans cette salle de 2009 à 2012 ces deux hommes ont organisé une centaine de lotos pour le compte de plusieurs associations locales il y avait des gens qui venaient de tout le département il y avait une une ambiance formidable on attendait avec impatience le week-end pour se retromper dans l'amitié les bénéfices étaient utilisés pour le financement des bonnes oeuvres il y avait une bonne ambiance c'est vrai il y avait l'humanité c'est vrai il y avait du social vraiment mais aujourd'hui je me dis pourquoi tu as fait tout ça si andré se pose cette question c'est que l'aventure a très mal tourné pour les deux amis depuis trois ans la justice leur reproche d'avoir organisé ses lotos de manière illégale en dépassant le nombre de manifestations autorisées chaque année tout a commencé par une convocation à la gendarmerie nous on avait dit à nos à nos épouses bon ben on va rentrer pour midi mais quand nous sommes arrivés là bas le policier nous a dit maintenant messieurs vous êtes en garde à vue il y avait toute une lignée de d'inspecteurs il y avait des toignés il y avait les impôts il y avait l'urssaf il y avait tout moi je suis passé je les ai salués parce que moi ça faisait pas peur ces gens là on n'a pas fait d'erreur ils vont passer plus de huit heures en garde à vue pourtant henri et andré avait pris toutes les précautions nécessaires dans le respect de la loi les recettes tirées de six manifestations de soutien et de bienfaits par organisé dans l'année au profit exclusif de l'association sont exonerés des impôts commerciaux il n'y a pas de déclaration à faire quand on reste dans six manifestations toutes les associations ils ont fait 5,2 lotos par an les recettes servaient à financer les associations les deux hommes n'ont pas touché un seul centime mais la justice estime qu'ils ont dépassé le nombre de lotos autorisés en effet henri et andré étaient bénévoles pour plusieurs associations si chacune d'elles a organisé moins de six lotos les deux amis eux sont accusés de les avoir tous gérés donc d'avoir largement dépassé le nombre autorisé en première instance et en appel les juges les condamnent à cinq mois de prison avec sursis et surtout à payer une amende de 883 mille euros ça tient pas la route il n'y a rien de vrai ce qu'on faisait était normal ça ne ressemblait pas du tout à une salle de jeu mais alors pas du tout c'est tout organisé c'est on a l'impression qu'on est tombé dans un espèce de voilà absolument c'est un traquenard c'est un traquenard une espèce de filouterie des douanes au lieu de condamner les gens pour en arriver à imposer 883 mille euros à deux vieilles personnes comme nous qui n'ont été que des bénévoles et des gens qui sont au service de la société tous deux anciens militaires à la retraite les papy loto ont épuisé tous leurs recours ils sont condamnés à payer la somme de 883 mille euros aux douanes ils sont aujourd'hui ruinés on rire ses comptes bloqués moi j'ai ma maison hypothéqué j'avais mis un peu d'argent de côté mon épouse étant atteinte de la maladie d'isomer et bien cet argent j'ai pas pu m'en servir j'ai plus rien j'ai plus que ma retraite de militaire voilà c'est tout donc on est des victimes on est des honnêtes gens mais justement parce qu'on est des honnêtes gens on nous taxe les deux hommes ont décidé de contre attaquer grâce à un appel aux dons sur internet ils ont récolté 4000 euros pour payer leurs frais d'avocats ils viennent d'attaquer à leur tour le service des douanes ils sont aujourd'hui en attente d'un nouveau jugement comme henri et andré une trentaine d'organisateurs de l'auto sont actuellement poursuivis par la justice malgré ces déconvenus le jeu reste une passion dévorante pour les français l'autre discipline qui cartonne ce sont les paris hippiques six millions de personnes en sont adeptes chantilly dans l'oise une commune célèbre pour son château mais aussi pour son hippodrome début octobre c'est là que se joue l'événement hippique le plus important de l'année le cathart prix de l'arc de triomphe c'est le rendez vous incontournable de l'aristocratie qui fait le déplacement pour assister à des courses de prestige suivi par un milliard de téléspectateurs dans une centaine de pays le vainqueur de la course la mieux dotée empochera cinq millions d'euros l'arc de triomphe c'est un peu comme un grand prix de formule 1 c'est la course de retrouver vraiment les émotions de la procure tous ces jockeys avec les purs sangs à la rave horse love is heaven the racing here is fantastic the horses are amazing the trainers are amazing c'est les chevaux et le jeu c'est le mélange des deux qui permet à chacun de rêver un univers de passion de luxe et d'argent les purs sang sont parmi les meilleurs au monde leur prix peut monter jusqu'à 10 millions d'euros ici le champagne coule à flot et les mises vont dépasser les 25 millions d'euros tout au long du week end les jockeys sont de véritables stars les passionnés sont venus par milliers c'est ce rendez-vous d'exception qu'ont choisi céline et lucien pour découvrir les courses c'est parti ces deux amis de 25 ans n'ont jamais mis les pieds dans un hippodrome alors pour choisir sur quel chevaux miser ils vont y aller un peu au pif les deux amis sont loin d'être au point c'est la toute première fois que j'assiste à une course de chevaux donc du coup j'y connais absolument rien c'est vraiment la découverte je vais faire trois paris placés un sur le 6 à eux deux céline et lucien ont parié 10 euros sur la prochaine course en misant sur des chevaux non favoris pour tenter de remporter le pactole mais ils ne sont pas très sûrs de leur stratégie moi j'en ai fait trois finalement je me suis laissé un peu 5 le 3 6 tous ceux qui sont censés perdre leur première aventure hippique va se jouer pendant la quatrième course du week-end avec un peu de chance ils vont pouvoir multiplier leur mise par huit et remporter jusqu'à 80 euros allez voilà on les voit les trois premiers à l trois premiers ça c'est bien ça mais c'est pas ah oui les trois ans pour l'instant c'est les trois seuls où j'ai pas parié quoi c'est génial ouais mais les troisièmes il faut que tu sois dans les deux premiers allez c'est mort alors rien céline et lucien n'ont pas eu la chance du débutant mais la découverte des courses va leur laisser un agréable souvenir ce sport est très beau c'est des chevaux ça un cheval qui court c'est toujours très très beau à voir et donc c'est vrai que c'est c'est positif comme céline et lucien six millions de personnes sont adeptes des courses hippiques mais depuis quelques années les joueurs sont moins nombreux le chiffre d'affaires du pmu a chuté de 10 milliards à 9 milliards d'euros car il est désormais très facile de miser sur tous les sports sans même bouger de chez soi grâce aux paris sur internet un nouveau business qui est en train de tout révolutionner autorisé depuis 2010 en france les paris en ligne sur sur une tendance très forte dans le reste de l'europe en angleterre par exemple les paris c'est un sport national on peut ainsi miser sur tout et n'importe quoi du prénom du bébé royal en passant par l'identité du prochain pape pour l'instant la france n'autorise que les paris sur les compétitions sportives et ils attirent de plus en plus de jeunes en juin dernier l'euro 2016 bat son plein en france les supporters de foot ont envahi les rues et les fans zones sont pleines à craquer les passionnés ont tous leur équipe préférée mais pas toujours pour l'amour du sport 20 heures dans un bel appartement du centre de paris martin 27 ans se prépare pour une soirée foot ce soir il a invité quelques amis à regarder le match belgique suède au programme de quoi grignoter et boire un verre mais avant le début du match martin a une petite chose à régler sur son ordinateur je me connecter sur unibet pour faire les paris en ligne pour pour les matches de ce soir c'est le site de paris sportifs que martin utilise depuis quelques mois après avoir rentré ses coordonnées bancaires et enregistré sa carte d'identité pour prouver qu'il est majeur le jeune homme a accès à une multitude de paris près de 120 au total il ya soit le résultat du match qui est plus simple on peut avoir finalement quel va être le buteur quel va être le score du match et un nombre de paris nombre de paris important martin a déjà fait ses pronostics pour ce soir alors globalement ce que je me dis c'est qu'il ya quand même pas mal de chances que que la belgique gagne en fait ce soir donc du coup je vais miser 10 euros sur la victoire de la belgique avec une cote à 1,8 c'est un choix raisonnable la belgique est en effet favorite en quelques clics martin valide son choix et inscrit le montant qu'il veut mettre en jeu si la belgique gagne il fera un bénéfice de 8 euros 70 martin va aussi miser 5 euros sur la victoire de l'italie contre l'irlande une rencontre qui va se dérouler au même moment selon l'actualité sportive le jeune homme pari en moyenne une quinzaine d'euros chaque jour en moins d'un an il a accumulé un petit pactole de plus de 200 euros ce soir il espère bien faire grimper le compteur pour le moment la belgique se fait dominer alors pour martin c'est plutôt mal parti allez les gars il ya combien sur l'italien pour l'instant je suis pas gagnant mais je suis pas trop mal je garde espoir depuis qu'il mise sur les compétitions sportives martin a appris à analyser les matchs avec un regard de parieur les yeux rivés sur son téléphone j'ai vu qu'il y avait pas mal de centre que je me dis c'est quand même possible qu'il ya vu de la tête et donc là je vois par exemple que j'ai un pari qu'on propose qui est comment le prochain but sera t-il marqué avec l'application sur son téléphone martin peut placer un pari en direct en un clic il mise 5 euros en espérant que le prochain but sera marqué de la tête et pour faire miser les parieurs le plus possible l'opérateur de jeu a une astuce il propose des offres boostées au rendement plus important par exemple un gain de 75 euros pour 5 euros misés si le joueur belge lukaku marque un but pendant la deuxième mi-temps je pense que je vais mettre une petite pièce dessus et puis puis ça pimentera un peu entre la 46e et la 60e martin en est à son quatrième pari de la soirée plus de chances de gagner mais aussi plus de chances de perdre en fait parce que du coup on mise un peu plus c'est potentiellement va peut-être peut-être perdre un peu plus 84e minute la belgique vient de marquer une bonne nouvelle pour martin mais ce sera bien la seule de la soirée où il ya un euro pour l'irlande alors ça c'est pas une très bonne nouvelle les matchs viennent de se terminer et martin n'a remporté qu'un seul de ses quatre paris ce soir il a perdu six euros la mons et c'est pas grand chose donc par rapport au fait que ça porte un peu de fun au match qui était pas forcément le meilleur match de l'euro le fun que ça portait vaut largement les 6 euros 30 que j'ai perdu comme martin des millions de français sont adeptes des paris sportifs sur internet en 2015 les mises ont avoisiné les 1 milliard 400 millions d'euros un chiffre en hausse de 30% par rapport à 2014 12 opérateurs de paris en ligne se partagent ce magot comme winamax betclic ou encore bwin et vous allez voir que leurs procédés ne doivent rien au hasard au siège d'unibet numéro 2 du secteur ambiance studieuse sous le regard de julien brun le directeur ça c'est quand la semaine prochaine ah oui d'accord ok là on est sur un peu le coeur du réacteur d'unibet de france parce que ici vous avez à peu près toutes les fonctions qui servent à faire les paris sportifs le poker les paris pic et la fonction principale c'est celle d'établir les cotes ces indices attribués à chaque paris en fonction de la probabilité que l'événement se réalise ou non là vous avez par exemple paris qui va gagner le match et là vous avez du coup les différents résultats possibles et les cotes possibles ces cotes sont calculés par des algorithmes qui analysent toutes les compétitions et les probabilités mais elles sont constamment ajustés par les traders pour être au juste prix car ce petit chiffre peut en effet tout changer les gains reversés au parieur mais aussi et surtout la rentabilité d'unibet la cote c'est comme le prix pour un commerçant c'est tout simplement c'est la même chose faut pas se tromper faut pas faire d'erreurs et puis faut proposer surtout de la juste cote à nos clients on va un peu comme en bourse ajuster le prix pour correspondre au risque qu'il y a ou non pour nous de payer les gains alors combien unibet gagne t-il sur les compétitions le directeur a accepté de nous dévoiler les chiffres du match belgique suède c'est le pari qu'avait placé martin notre parieur parisien là on a par exemple exemple d'un match où on a perdu la belgique était l'équipe favorite et donc les parieurs ont logiquement majoritairement parié sur la belgique la belgique a gagné 1 0 et donc là on a remboursé logiquement la mise du client puis on lui a payé un bénéfice donc ça c'est le bénéfice du client qui est pour nous finalement la perte c'est pour ça qu'il ya un petit moins devant la 1199 ou là au moins 870 sur ce match unibet a perdu 150 mille euros mais rien de grave car l'entreprise se rattrape sur la plupart des compétitions il ya des cas où on gagne et les cas où on ne gagne pas là par exemple on a un exemple d'un match de djokovic à wimbledon tout le monde s'attendait à ce que djokovic gagne et à la surprise générale il a finalement perdu ce match donc c'est typiquement le cas où le joueur étant très favori les parieurs ont majoritairement parié sur djokovic djokovic a perdu ils ont perdu leur pari on a gagné aux alentours de 50 mille euros pour faire gonfler son chiffre d'affaires unibet fait tout pour attirer sans cesse de nouveaux parieurs à coups de promotion de publicité le site s'est ainsi offert les services de deux stars le journaliste américain george eddy et le commentateur sportif pierre menès c'est pas plus facile de jouer l'islande que l'angleterre et tiens objectif attirer dans leur filet leur cible préférée les jeunes car ce sont deux qui dépensent le plus enchanté martin n'ait pas peur allez-y bonjour martin cet après-midi le site a justement invité un panel de clients à visiter les bureaux moyenne d'âge 20 ans là vous avez le plateau de tournage de pierre menès et de j'ai dit donc là il est aux couleurs de de pierre menès que c'est lui qui vient en ce moment pour faire toutes les vidéos sur l'euro yannis un des jeunes clients d'unibet tient à immortaliser le moment c'est vraiment pas avoir l'occasion de m'asseoir ici de faire comme si c'est comme si j'étais à sa place mais yannis n'est pas venu uniquement pour voir le studio ces jeunes parieurs ont été invités pour donner leur avis sur le nouveau fil d'information sportive twitter mise en place par unibet est ce que vous aviez des choses qui vous plaisent des choses qui vous déplaisent par rapport à ce qu'on ce qu'on a mis en place moi j'ai rien à dire sur sur twitter je trouve ça top moi je suis collé à mon téléphone il serait sympa sur unibet de pouvoir discuter avec les autres parieurs unibet parce que sur les autres applications ça part un peu en freestyle et là sur unibet ce serait des parieurs majeurs moi ça me plairait ça comme idée grâce à ses précieux conseils les patrons d'unibet espère tirer leur épingle du jeu face à la concurrence la tranche d'âge 18 25 ans représente pratiquement un parieur sur deux donc c'est très important pour nous d'être d'être au contact de cette génération d'être au contact de ces jeunes et de pouvoir tout de suite anticiper les usages et leur proposer les meilleurs services possibles si on n'est pas capable de se renouveler et d'être en permanence en phase avec leur attente du moment je pense que oui on est vite mort dans les 20 pays où le site est présent unibet a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros mais vous allez voir que le boom des paris sportifs en ligne ne profite pas qu'aux opérateurs brest en bretagne cet après midi benoît très en temps à rendez vous pour enregistrer l'émission de radio dont il est l'animateur bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur radio évasion dans l'émission radio paris et gagnant votre émission de sport et du paris sportif alors on va faire un petit bilan des jeux en api de rio chaque semaine à la radio il produit que ses conseils et ses pronostics pour les auditeurs sur deux semaines j'ai proposé à peu près une cinquantaine de pronostics en partant avec un capital de 3000 euros ben voilà j'ai réussi à le doubler quand même et comme d'habitude je vous dis si vous voulez parier gagnant il faut savoir parier intelligemment au revoir à tous les paris sportifs ça peut paraître compliqué donc j'essaye de faire prendre conscience aux gens que voilà si on s'y intéresse un minimum c'est un petit peu comme tout peut réussir voilà ça demande un petit peu de travail un petit peu d'analyse et à force on y arrive un grand merci je te vois peut-être la semaine prochaine si tu es là ok merci beaucoup si benoît maîtrise aussi bien le sujet c'est que depuis cinq ans cet ancien professeur des écoles a arrêté de travailler pour se consacrer uniquement au pari sportif dont il parvient à vivre confortablement il en a fait son métier son dernier gros coup c'était pendant les jeux olympiques dans une épreuve de natation j'ai pris un pari sur un nageur qui s'appelle balandin c'est un kazakh qui était coté à 101 voilà par les bookmakers une cote à 101 c'est à dire un pari très risqué mais ce jour là grâce à son flair il remporte le jackpot avec la victoire de son poulain il a gagné la course à quelques dixièmes de seconde près c'est on va dire le plus gros coup en fait que j'ai fait dans ma carrière de parieur sportif avec une mise de 350 euros benoît a touché 8000 euros c'est vraiment un moment très très fort et très très palpitant pour un parieur pendant les derniers championnats d'athlétisme il avait déjà réalisé un très beau gain en pariant sur le coureur des bahamas un outsider pendant la série du 400 mètres homme moi ce moment là j'ai crié aussi chez moi je me souviens j'étais dans le canapé ma femme était à côté de moi mais qu'est ce qui se se passe je dis bah c'est énorme parce que je viens de passer ma cote à 100 j'avais une centaine d'euros dessus donc voilà en un coup on gagne dix mille euros benoît se consacre à 100% au pari sportif qui lui rapporte en moyenne 5000 euros par mois pour optimiser ses gains il utilise un comparateur de cote qui lui permet de savoir sur quel site internet son pari sera le plus rentable et il a une autre astuce surprenante il ne parie jamais sur le football le football c'est un des sports les plus difficiles à parier parce que c'est là où les bookmakers sont les meilleurs en fait voilà ils s'appuient sur sur des algorithmes assez puissants et bizarrement la majorité des gens jouent sur le football et 98% des gens perdent de l'argent donc il ya une corrélation là qui n'est pas anodine du tout dans la suite de révélations vous verrez que pour certains joueurs le jeu est devenu une véritable addiction maladive qui leur fait dépenser des fortunes j'arrive pas à m'arrêter pourquoi du comment j'en sais je sais pas ce que j'ai dépensé au total je veux pas y penser je pense que j'ai bien cramé les deux maisons le prix de deux belles maisons 300 mille euros 400 mille euros benoît se consacre à 100% au pari sportif qui lui rapporte en moyenne 5000 euros par mois pour optimiser ses gains il utilise un comparateur de cote qui lui permet de savoir sur quel site internet son pari sera le plus rentable et il a une autre astuce surprenante il ne parie jamais sur le football le football c'est un des sports les plus difficiles à parier parce que c'est là où les bookmakers sont les meilleurs en fait voilà ils s'appuient sur sur des algorithmes assez puissants et bizarrement la majorité des gens jouent sur le football et 98% des gens perdent de l'argent donc il ya une corrélation là qui est pas anodine du tout en fait voilà chaque mois benoît mise plusieurs milliers d'euros mais il est régulièrement confronté à un problème surprenant certains sites français bloquent en effet les comptes des joueurs qui gagnent trop d'argent à l'aide du compte de benoît nous en avons fait la démonstration en voulant parier 100 euros sur un match de rugby le gain potentiel étant trop élevé impossible de placer sa mise alors pour contourner ses interdictions benoît a une technique il place la majorité de ses paris sur des sites internet domiciliers étrangers ces petites astuces il les a regroupés dans un livre si j'avais quelques conseils de base à donner aux gens qui vont commencer dans les paris sportifs ne pas parier avec son coeur si vous avez une équipe favori ton football ben elle va pas gagner tous ses matchs donc déjà vous oubliez il faut avoir un capital dédié qui ne provient pas en ménage voilà faut pas jouer l'argent dont vous avez besoin pour vivre ça c'est très important donc l'autre conseil de base que je peux donner c'est ne pas jouer plus de 5% de de son capital de base sur un pari en tout cas moi je sais que en faisant comme ça les gens feront pas banquer route qui gagneront un petit peu d'argent voilà c'est un processus qui s'apprend en france c'est l'argel l'autorité de régulation des jeux en ligne qui surveille ce secteur cet organisme gouvernemental c'est un peu le gendarme des paris sportifs sur internet donc ici vous avez l'étage en fait on va contrôler l'ensemble des opérations de jeu en ce moment notamment le contrôle de tous les matchs de l'euro et apporter une conclusion sur le fait qu'elles sont normales ou non ces opérations de jeu philippe brandt est le responsable des contrôles il a à sa disposition toutes les informations concernant les 25 milliards d'opérations de jeu qui sont réalisés chaque année un peu façon big brother un gigantesque serveur enregistre les moindres faits et gestes des parieurs en ligne là derrière cette porte vous avez l'intégralité des opérations de jeu qui ont été menées par les joueurs français sur les opérateurs agréés depuis 2010 voilà donc dès que quelqu'un va faire une action de jeu elle va être interceptée et arriver à un moment dans cette salle serveur on va savoir quel est ce joueur chez qui il a parié le montant de la mise effectivement le choix qui est fait en termes de résultats l'argèle c'est tout ces millions de données l'organisme public doit les décortiquer en permanence en ce moment en plein euro 2016 les paris explosent alors philippe brandt est sur le qui-vive bon on y est allez c'est parti cet après midi il doit vérifier les opérations placées pendant le match belgique suède simon oui donc les chiffres on a quoi du coup alors donc on a un 1 546 mille euros de mise avant match au niveau des mises les plus élevées alors on est à 6000 euros maximum rien de l'armée se paris à 6000 euros c'est un paris normal ça va et normal sur le favori d'accord avec une cote faible exactement avant match donc on n'a pas d'anomalie voilà donc maintenant pendant le match pendant une heure ils vont décortiquer tous les paris les montants mais aussi l'heure et la localisation des mises donc la conclusion globale mon tableau de bord normal évolution des cotes normales si l'argèle fait preuve d'autant de vigilance c'est que certains matchs posent question avec des suspicions de triche on peut avoir effectivement des matchs qui sont arrangés nous ce qu'on voit simplement c'est le résultat final est ce que le comportement des joueurs était normal ou non on est capable de le dire si c'est le cas ou non si c'est pas le cas première étape on essaie de trouver une explication de notre niveau si on n'y arrive pas ça devient une alerte et à ce moment là effectivement on peut faire un signalement c'est ce qui s'est passé en 2011 lors du match de ligue 2 tour grenoble quelques heures avant le début de la rencontre l'argèle repère rapidement une anomalie dans les paris enregistrés l'équipe de tours donc joué à domicile qui était favorite était mieux classé à ce moment là au niveau de la ligue 2 donc sur le papier en termes de probabilité on attendait plus que tours soit largement misé au niveau des parieurs on s'aperçoit en fait que c'était tout le contraire 80% quasiment des paris sur la victoire ont été placés sur grenoble une incohérence qui va se confirmer quand les analystes réalisent que la mise moyenne de paris atteint plus de 77 euros alors qu'elle doit se situer entre 7 et 13 euros sur ce type de match les joueurs ont été poussés à parier beaucoup plus que d'habitude non seulement sur ce match mais surtout sur la victoire de grenoble à l'argèle les voyants passent aux rouges d'autant plus que sur les forums internet certains messages laissent clairement penser que le match a été arrangé ça peut être mais ce n'est qu'une explication le fait qu'effectivement il ya eu peut-être un arrangement entre les clubs l'un jouant sa descente mais pas l'autre voilà quelqu'un qui aurait pu avoir l'information comme quoi l'équipe de tours n'allait pas pousser pendant le match alors que grenoble était obligé de le faire et à ce moment ça influence les joueurs avoir un certain comportement étonnamment les deux équipes ont finalement fait match nul la justice a donc classé le dossier selon nos informations l'argèle signale une dizaine de matchs d'août chaque mois paris sportifs pm u l'auto casino au delà du gain tous ces jeux post une autre question celle de la dépendance même si les messages de prévention sont affichés partout dans les points de vente de nombreux joueurs deviennent accro en france près de 600 mille personnes seraient concernées par l'addiction aux jeux de hasard ou d'argent montbéliard dans l'est de la france c'est ici que vit miloud 39 ans tous les matins cet électricien de profession à une habitude ce bureau de tabac c'est ici qu'il joue aux courses hippiques la folie du jeu c'est son quotidien réunion 3 course 1 s'il te plaît le de 40 place et réunion de course 3 en quelques secondes il vient de parier sur deux courses et il ne va pas s'arrêter là mettre un millionnaire et de cachette merci entre les courses et les jeux de hasard miloud vient de dépenser 100 euros voilà merci salut ces grosses sommes c'est ce qu'il mise quasiment tous les jours depuis 20 ans le jeu est devenu pour lui une habitude maladive finalement maintenant je ne fais que jouer pour jouer quoi je ne fais que jouer pour jouer je joue plus pour gagner je joue pour jouer quoi c'est tout c'est commune c'est devenu une addition en fait miloud ne peut plus s'empêcher de jouer à peine rentré chez lui son premier réflexe c'est de vérifier ses gains voilà perdu 20 euros de jouer 5 euros de gains comme d'hab comme tous les grattages d'ailleurs ça change rien mais je m'arrête pas pour autant je gratte toujours tout son quotidien est rythmé par le jeu c'est maintenant sur internet qu'il va placer un nouveau pari sur une course épique je viens de jouer 90 euros un seul coup sur un cheval qui doit arriver premier miloud a parié sur le cheval numéro 9 et il va être fixé sur son gain dans quelques minutes donc le 9 doit gagner la course et retransmise en direct miloud a misé sur le mauvais cheval il a perdu voilà 90 euros perdu en deux minutes là je suis pas très bien quoi mais voilà c'est pas un drame en soi avant de jouer ça va l'adrénaline de la course ça va puis quand tu as perdu battu mais tu es moins fier quoi là je suis pas fier de moi de ce que j'ai fait est ce que ça m'empêche de recommencer non c'est ça le drame c'est ça le drame miloud est un joueur compulsif un comportement considéré comme une maladie par les médecins les mécanismes sont les mêmes que l'addiction à l'alcool ou à la drogue le joueur ne parvient pas à se contrôler c'est l'excitation c'est de voir la cour de regarder un match ce qu'ils vont marquer c'est comme pour certains les voir un concert pour d'autres c'est des manèges à sensations c'est moi c'est le jeu quoi j'arrive pas à m'arrêter le pourquoi du comment j'en sais je sais pas je sais pas miloud dépense en moyenne 1000 euros par mois dans les jeux une somme énorme pour cet électricien de chantier en 20 ans de paris il a perdu une véritable fortune ce que j'ai dépensé au total je veux pas y penser je pense que j'ai bien cramé deux maisons quoi le prix de deux belles maisons 300 mille euros 400 mille euros le jeu compulsif l'a plongé dans une situation financière dramatique pour les factures de la vie quotidienne miloud a contracté plusieurs crédits qu'il n'a jamais pu rembourser il est endetté à hauteur de 50 mille euros sa boîte aux lettres déborde de lettres de relance n'ayant pas contacté toute urgence aux euros 826 27 23 vous avez des huissiers aux fesses il vous donne plus le vous ne plus dossier en cas d'une demande de vous appeler moi je connais ça par coeur ça fait 20 ans que les huissiers moi j'appelle pas ils auront jamais nouvelle quoi ça je peux je peux jeter quoi ça me sert à rien s'il ne rappelle pas c'est qu'il ne peut pas payer miloud croule sous les dettes alors là on peut voir les frais bancaires les frais bancaires qui sont aussi atroces donc je m'en sors environ 100 euros par mois de frais bancaires et les rejets d'avoclèvement c'est 12 12 12 à chaque fois comme vous pouvez le voir une assurance auto j'ai été résilier il y a environ trois mois mais il me reste toujours 265 euros à payer pour cette année je peux pas rembourser parce que je rejoue quoi il y a quelques semaines les impôts sont parvenus à le localiser pour lui réclamer 5000 euros d'un payé ils ont pris une mesure radicale saisir directement son salaire mais cela n'a pas changé grand chose j'arrive pas à m'empêcher c'est voilà c'est n'importe quel joueur tous les joueurs vous diront ça quoi on n'y arrive pas on sait pas comment faire on sait qu'il faut pas le faire mais chaque mois la paix il revient c'est reparti on y va alors pour financer son obsession du jeu miloud demande régulièrement de l'aide à son entourage oncle d'eve ça va ça va ça écoute le boulot ça va ouais financièrement tu es là dessus une comme d'hab je joue toujours un peu quoi tant que t'as pas de service à me demander david son ami d'enfance est régulièrement sollicité par miloud et lui en fait voir de toutes les couleurs le pire truc qu'il m'ait jamais fait donc en fait c'était c'était un jour je partais enfin j'allais partir en vacances lui il était en galère et il avait besoin d'une carte bancaire et moi j'avais conservé une une de mes cartes bancaires de mon ancienne banque que je vais prêter malheureusement que je suis rentré de vacances c'était pas la même j'ai mon ancien bancaire qui m'a appelé qui m'a dit que j'ai été à découvert de mieux moins 1500 euros il y a eu un blanc et là j'ai pensé à lui il a merdé miloud a fini par rembourser david mais les demandes sont fréquentes interdit de chéquier le joueur addict est aujourd'hui à sec et pour ses prochains paris il a besoin de cash il faut qu'on fasse une petite manip bancaire comme d'habitude ça gêne pas 300 je retire 300 je te redonne ça tout de suite quoi tu fais le virement pour récupérer de l'argent miloud a une combine bien rodé son compte bancaire n'affiche que 33 euros et il ne peut pas être à découvert alors david accepte de lui faire un virement immédiat de 300 euros en quelques secondes le compte de miloud passe donc à 333 euros le petit malin va tout de suite retirer cet argent en cash son compte devrait donc redescendre à 33 euros une opération que la banque mettra 24 heures à prendre en compte du coup pendant ce laps de temps il peut tout de suite refaire un virement de 300 euros à son ami david une faille dans le système que miloud exploite à merci voilà j'ai retiré les 300 euros maintenant j'ai plus qu'à faire le virement à david directement depuis mon compte en ligne et je serai à découvert dans 48 heures compris petit business quand on manque d'argent miloud a tenté de se faire aider contre son addiction mais les centres de traitement sont quasiment inexistants dans sa région pour lui l'appel du jeu est toujours le plus fort je sais pas qu'est ce que je veux en faire les 300 euros finalement je dirais toujours j'en ai besoin si je lui ai demandé c'est que j'ai un besoin quoi donc logiquement je devrais aller faire des courses je devrais refaire le plein de la voiture maintenant ce que je vais pas craquer dans l'après midi ça ça reste un mystère même si pour certains c'est une addiction les jeux de hasard et d'argent reste une passion pour les français chaque année les sommes misées dépassent les 40 milliards d'euros